A l'instar de Louis, qui a été récemment éliminé du jeu musical de Nagui, certains champions de n'oublier pas les paroles battent des records de longévité. Au point parfois de vouloir faire de la chanson un métier. Le karaoké de France 2 a longtemps été un simple jeu quotidien, mais depuis 10 ans, sa version maestro permet aux candidats vainqueurs de revenir le lendemain pour affronter un challenger et potentiellement augmenter ses gains, 20 000 euros par victoire. Ce n'est pas tout, puisqu'une fois par an, les masters permettent encore aux 32 candidats les plus forts de s'affronter et d'engranger un surcroît d'argent et de notoriété. De quoi pousser certains maestros à se professionnaliser. Si y est-il le cas de Margot, à ce jour la candidate à avoir accumulé le plus de gains, 530 000 euros. Pas question de se reposer sur ses lauriers. Elle consacre aujourd'hui le plus clair de son temps à potasser toujours plus de nouvelles chansons françaises. Elle dit en maîtriser environ 1500. C'est un peu comme les sportifs avant une compétition, il faut souvent réviser parce qu'on oublie, nous glisse-t-elle. N'oubliez pas les paroles, Hervé a arrêté son activité d'orthophoniste ce jeu m'a fait comprendre que c'était ce que j'avais envie de faire. Grâce à l'argent gagné dans le jeu, j'ai pu commencer à travailler en tant qu'artiste. Je n'étais pas dans cette optique-là quand je m'étais inscrit, explique Hervé, un des autres grands maestros du jeu, qui a stoppé son activité d'orthophoniste après 15 ans de pratique. Il vient de sortir un premier album autoproduit grâce à ses gains, et dont les titres originaux ont été écrits et composés. Par deux autres anciens maestros du programme, Dorian Bedel et Coralie Bourri. Margot, n'oubliez pas les paroles, a monté un duo de reprises acoustiques l'année dernière, le karaoké cathodique de France 2 a ouvert un nouveau débouché à ses artistes en herbe avec la première grande tournée estampillée N'oubliez pas les paroles. Consécration ultime, ils ont pu se produire sur scène, avec, à leur côté, la chanteuse Phare Magali Ripoll et la bande des Ico. Une révélation pour les plus passionnés. Pour Margot, elle a déclenché l'envie de se lancer comme artiste. Cette tournée s'est révélée être une très bonne formation, pour la voix et l'aspect scénique, confirme la jeune femme qui, depuis, a monté un duo de reprises acoustiques baptisées Des Accords et qui a entrepris de démarcher les bars en Bretagne. Et si n'oubliez pas les paroles étaient devenues un tremplin plus efficace qu'un passage à The Voice ? Certains semblent en tout cas avoir trouvé la recette pour vivre de la musique, sans forcément vouloir devenir star. A lire aussi Louis, n'oubliez pas les paroles, prêt à se lancer dans la musique ? Il répond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501